Quand Nargis a emmené ses enfants à l'école ce matin, il pleuvait. De cette petite pluie de printemps qui laisse une partie du ciel clairsemée d'un bleu intense. Ses enfants, Nargis les a regardés longtemps, les yeux remplis d'amour. Ensuite, elle a tourné la tête vers la vitre et a pensé à aujourd'hui, au premier jour de sa nouvelle vie. Mais son regard, éclairé par le soleil du matin, a fini par se perdre dans le paysage qui défile. Lorette, petite dame, coquette et bonne vivante, ne savait pas comment se coiffer ce matin. Elle a tout d'abord essayé le lisseur vapeur de sa fille, mais s'est retrouvée à deux doigts de concurrence à Lady Gaga. Ensuite, elle s'est essayée au brushing champignon et pour finir, juste pour faire rire son amie Émilie, elle a essayé le style chignon pièce montée des soirées mondaines. Lorette était gérante du petit café-restaurant de son village. Et puis il y a eu ce qu'il y a eu. Alors pour elle aussi, aujourd'hui est un grand jour. D'ailleurs, ça l'a un peu empêchée de dormir cette nuit. Normal, ça fait toujours ça quand on commence une nouvelle vie. Fred, lui, a pris ses cours, est entré dans son taxi et a démarré le moteur. Au même moment, une femme avec une farde s'est récontrée, elle a frappé à la vitre de la portière. Fred, avec un petit sourire, lui a fait signe de prendre le taxi juste derrière. Ensuite, il a pris la route, direction la première journée de sa nouvelle vie. Carl vient de quitter la cuisine de ses parents. Son truc à lui, depuis qu'il est petit, c'est la pâtisserie. Aujourd'hui, Carl est livreur de pain, mais dans deux ans, il sera maître pâtissier. Ce matin, après les livraisons, il a confectionné le gâteau d'anniversaire de sa petite sœur. Avec de la ganache bleue, il a modelé la tête du Cookie Monster, héros des émissions pour enfants des années 80. Ce soir, quand il sera de retour, ils vont faire la fête en famille. Mais avant ça, Carl a rendez-vous avec le premier jour de sa nouvelle vie. Ceci est le premier jour de l'histoire d'Alexia, Nargis, Laurette, Carl et Fred. Comme eux, vous êtes des milliers à avoir une envie dans la tête. Et puis un jour, vous tombez sur l'une des 8000 formations de l'enseignement de promotion sociale. Un enseignement qui vous offre un diplôme reconnu, et surtout, que vous pouvez suivre à votre rythme. Alors vous vous dites que la vie, c'est comme le ciel. Parfois bleu, parfois gris. Mais que finalement, au-dessus des nuages, le soleil brille toujours. L'enseignement de promotion sociale, place à ce que j'ai toujours voulu faire. Rendez-vous le 7 juin à 20h avec Adrien De Viver. Posez maintenant vos questions sur promsoc.be et obtenez vos réponses lors du live. Merci.